Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo un peu différente des autres, même si je vous en ai déjà fait, car pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai plusieurs passions, y compris celle des anges, de la spiritualité, et j'adore les cartes, les oracles, les tarots, j'adore ça. Et c'est vrai que j'attendais ce petit bébé-là, qui est un oracle, qui vient de sortir, qui est la dernière création de Carole Uriot. Alors, Carole Uriot et ses anges, je vous en avais déjà parlé, il est ici. Je vous avais déjà présenté son premier coffret, son premier bébé, que vous trouverez sur sa page internet. C'est là où vous pouvez la joindre, c'est là où vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, c'est là où vous pouvez commander ce bébé-là, qui est le premier bébé. Le second bébé, ici, je vais vous en parler, je vous en parlerai mieux le jour où j'aurai fini de le lire, je vais vous en parler tout de suite. Et là, on a un troisième bébé qui vient de sortir, et celui-là, je vais vous le montrer dans trois minutes. Celui-ci, c'est le coffret Je suis. Alors, je vous mets en dessous le lien de son site internet. Je vous mets en dessous, comme ça vous pourrez y aller plus facilement. C'est Visiter sa vie, Carole Medium, et vous allez trouver les trois bébés qu'elle vient de nous faire. Vous pouvez, comme je vous disais, également prendre rendez-vous. C'est vraiment une personne, moi j'ai confiance à 100%, je la connais très bien. Et franchement, elle est comme ça. Je n'ai pas d'autres mots, je ne sais pas vous dire autrement. Elle est superbe, cette femme. Donc, celui-ci, c'est le coffret Je suis. Vous aviez les 72 anges. Le premier coffret ne contenait pas les cartes des archanges. Aujourd'hui, il les contient. Et en fait, avec ce coffret-là, je vous laisse chercher dans la playlist spiritualité. Vous allez trouver la présentation de ce coffret. Je ne vais pas vous la refaire. Avec ce coffret-là, vous pouvez connaître vos trois anges gardiens, qui sont votre ange physique, votre ange émotionnel, pardon, et votre ange mental. Vous pouvez savoir l'ange gardien de tout le monde, avec les dates de naissance. Vous pouvez savoir quand est-ce qu'ils sont présents, quand est-ce que vous pouvez vous connecter à leur énergie. Vous pouvez faire des courtes méditations. Vous pouvez également faire des tirages divinatoires avec ces cartes-là. Donc, ça, c'était son premier bébé, qui est un bijou. Voilà, vraiment, c'est un bijou. Elle a fait un deuxième bébé il y a maintenant plusieurs mois, que je tiens à vous présenter à un moment. Mais vous voyez, je n'ai pas fini de le lire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à me poser pour lire, mais je ne vous le présenterai que lorsque je l'aurai fini. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un livre, comment vous dire, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un vrai trésor. Avec ce livre-là, vous apprenez comment vous connecter aux anges, recevoir leurs messages, les comprendre, qu'est-ce qui peut bloquer dedans. Elle explique énormément de choses. C'est un véritable trésor. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur sa boutique. Voilà. Ensuite, donc, le dernier bébé que je viens de trouver chez Cultura. Donc, lui, par contre, vous pouvez le trouver également sur son site, mais vous pouvez le trouver normalement dans les librairies et autres. Et là, moi, je l'ai trouvé chez Cultura de Cholet. Voilà. Donc, souffle d'ange, oracle de 55 cartes vibratoires pour recevoir l'énergie bienveillante de vos anges. Et comme m'a dit Carole tout à l'heure, les anges ont confiance que tout est dedans pour un voyage de lumière et d'amour avec leur énergie. Alors, on va le découvrir. C'est un petit coffret, hein, comme ça. Donc, à l'arrière, il est inscrit que les anges vous offrent à travers cet oracle de 55 cartes vibratoires, des messages d'espoir et d'inspiration, guides, sagesse et aimants. Ils vous apportent jour après jour protection, guérison, vitalité, joie, créativité, courage, amour, etc. Et vous permettent de vous reconnecter à vous-même. Laissez la lumière et la douceur des anges vous envelopper, lisez, murmurez ou chantez ce qu'ils ont à vous révéler de votre chemin de vie et de vos aspirations les plus profondes. Une merveilleuse guidance à vivre en harmonie avec vos anges. Alors, ce coffret est vendu 14,90 euros. Il vient des éditions Aérioles. Et ma foi, il est tout mignon, tout mignon. Alors, on va l'ouvrir. Et je vais vous montrer comment sont les cartes. Donc, on est sur une boîte en dur. Hop ! Bon, vous vous doutez bien que je l'ai déjà regardé, évidemment. Une merveilleuse guidance à vivre en harmonie avec vos anges. Donc, ça, c'est l'intérieur de la petite boîte. C'est tout mignon. Alors, moi, j'adore ce genre de couleurs-là. Franchement, j'adore ça. Alors, les cartes. Alors, on a une petite note des éditions Aérioles pour nous dire que s'il y a un problème, on peut les contacter, etc. Ce qui peut toujours arriver, évidemment. C'est normal. Alors, quand on retourne les cartes, on a ça. C'est assez simple, mais j'ai envie de dire que c'est efficace. C'est très mignon, très joli, harmonieux, je trouve. Et on a ces cartes-ci qui sont différentes au niveau du dos. Alors, on a celle-ci. Avec une tâche, comme ça. Et en fait, c'est la carte où on vous présente Carole. Ensuite, on a celle-ci, le souffle d'ange. Donc, elle explique un petit peu que les anges vous guident, qu'ils enseignent la sagesse de la lumière et autres. Elle explique quelques petites choses sur cette carte. par rapport aux anges. Vous avez trois cartes comme ceci et une dernière qui est là, que je vais mettre de côté. Donc, sur ces trois cartes où il n'y a rien au dos des cartes, il n'y a que le fond, mais il n'y a pas de motif précis. On a la méthode de tirage. Voilà. Donc, là, elle explique qu'avant d'effectuer le tirage, il faut prendre cinq inspires, cinq expires en cinq temps, qu'on tire une carte, qu'on lit le mot transmis par les anges, on le prononce à l'oral une ou plusieurs fois, on ressent sa vibration positive pendant quelques minutes avant d'émettre vos intentions aux anges. Lisez le message des souffles d'anges, ressentez son énergie et déployez cette énergie en vous. Lisez le souffle d'un instant. Laissez venir à vous son énergie. Il s'agit d'un mantra d'action énergétique qui vous guide pour faire face à une situation ou pour répondre à votre question. Laissez venir à vous l'attitude, la sensation et la perception qui vont vous aider à décider de votre action. Et en dernier, remerciez les anges pour ce message et les plaintes de légèreté. Donc, là, c'est la méthode de tirage. À propos de l'oracle, l'autre carte. Et puis là, c'est la carte concernant les éditions aérioles. Voilà. Donc, au niveau des cartes, les cartes souffle d'ange vous proposent énergie dont vous avez besoin au quotidien pour réaliser vos missions de vie. Elles sont réparties en six catégories comprenant six cartes chacune. Vous allez voir les six catégories. Je vais vous les montrer. Vous voyez, on a des symboles ici, là. Alors, moi qui ai besoin de lunettes, j'avoue que c'est un petit peu petit pour moi. Alors, mais quand même, j'arrive bien à les discerner. Vous voyez, il y a des petits symboles qui ont chacun une vibration. Donc, on a le symbole de la protection, de la guérison, de la vitalité. On a le symbole de la joie, du courage et de l'amour. On a aussi les cartes des archanges et la carte trésor. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, je vais vous montrer une carte rapidement. Comme celle-ci, c'est la première qui vient, vous voyez. Vous avez le petit symbole ici, la vibration de la carte, le message et en dessous, donc le souffle d'un instant, qui est le fameux mantra. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, vous voyez, devant, j'ai disposé trois éléments. J'ai disposé ici un amas de cristal de roche. Vous voyez, vous voyez, j'ai disposé une pyramide de Malachite, ici. Et j'ai disposé ici un petit ange qui m'a été offert par une personne très, très généreuse. C'est le dernier arrivé à la maison. Et puis, il avait envie d'être là. Alors, il est là, voilà. Et moi, je vous propose, je vais mélanger mes cartes. Vous, chez vous, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Vous allez faire donc 5 inspires et 5 expires, fois 5. En gonflant votre ventre, profondément, calmement, et vous allez vous connecter aux anges. Vous allez choisir un des trois éléments, ici. Je vais poser trois cartes en face de ces trois éléments, ou derrière pour vous, en face pour moi. Et vous allez choisir un des éléments. Et nous allons lire le message qui est destiné pour vous, ainsi que le mantra. Vous pourrez réécouter cette lecture plusieurs fois. Vous en imprégniez. Et vous verrez. J'espère que cela répondra à des choses, des vibrations, une énergie du moment pour vous. Alors, pour notre belle ange, cadeau ici. Je vais choisir celle-ci. Pour notre malachite. Je vais prendre celle-ci. Et pour notre amas de cristal, ici. Ce sera celle-ci. Alors, comme je disais, vous pouvez bien sûr mettre pause à la vidéo. Le temps de choisir la carte que vous désirez que je vous lise. Je vais commencer par notre belle ange. Je vais bien sûr m'équiper de cette carte-ci, avec la description des symboles, pour pouvoir vous dire les choses. Et j'ai tiré la carte célébration. Réjouis-toi de chaque petit bonheur qui vient à toi, de chaque merci que tu reçois. C'est une fête cosmique qui célèbre les victoires que tu as en toi. Elles sont la fierté des anges qui saluent la beauté de ton cœur. Alors, quand on regarde le petit symbole ici, on se reporte sur cette carte-là. Et donc, ce symbole, c'est joie. Les anges aiment rire et partager la joie intérieure qui vous donne les armes pour construire votre liberté. Voici pour la carte qui est avec l'ange cadeau. C'est vrai, c'est un ange cadeau. La deuxième carte qui est pour ceux qui ont choisi la malachite. Contient le message ardeur. Va chercher ce que tu veux avec curiosité. Tout vient à toi si tu t'empares de ton bonheur avec vigueur. Canalise l'énergie avec l'intention de ne pas renoncer à ce que tu veux réellement. Sois porté par l'élan chaleureux et l'envie inconditionnelle de la vie pour répandre ton action par amour et non pour l'amour. Le souffle d'un instant agis avec le feu créateur et donne avec ton cœur. On va regarder le symbole ici qui se trouve qui se trouve donc ici et qui est la vitalité. Les anges partagent avec vous leur énergie puissante et abondante pour que vous soyez toujours dans le bon mouvement. J'espère que ça répond à votre question ou à ce que vous traversez en ce moment, à l'énergie du moment. Et pour ceux qui ont choisi la mat cristal, le message est le message de l'archange Michael. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans cette carte qui comprend les symboles, les cartes, il y a les archanges. Vous voyez ? Et donc, Carole dit que les cartes des archanges vous transmettent leur énergie. Il suffit de leur en faire la demande pour écouter leur message et leur conseil d'action. Et donc, le message et le conseil d'action de l'archange Michael est le suivant. Abandonne-toi dans les ailes de la lumière pour soulager tes craintes, tes doutes, tes hésitations et tes tourments, tout ce qui rend l'énergie basse. Laisse tes faux attachements et tes peurs se dissoudre pour agrandir ton espace de vie. Tout ton être, tous tes biens matériels et toute ton énergie sont protégés. Branche ton esprit sur les communications de haute fréquence pour attirer à toi la bonne direction. Le souffle d'un instant. N'accepte que ce qui est acceptable pour toi. Voilà pour les personnes qui ont choisi la mât de cristal. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je trouve cet oracle super sympathique. Les cartes ne sont pas trop grosses, donc elles sont faciles à mélanger. C'est vrai que le coffret je suis, ce sont de grosses cartes, vraiment de grosses cartes. Mais avec un peu d'entraînement, on arrive parfaitement à les mélanger. Là, ce sont de plus petites cartes. Je pense qu'on peut en tirer une tous les jours pour avoir un message des anges. Une direction pour la journée, comme elle le dit. Recevoir l'amour et la lumière, leurs énergies, le matin, avant de partir faire notre journée. Moi, je trouve vraiment cet oracle comme ça et je suis super contente de l'avoir. Voilà. Écoutez, je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez envie également d'avoir ce petit trésor, ce petit bijou. Moi, j'adore ça. Et puis, voilà, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et à vous dire à bientôt et aussi à dire merci, Carole. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501